Musique Des sentiments de tristesse, à l'occasion d'un décès, c'est toujours la tristesse qui nous anime. Et cette tristesse est rendue beaucoup plus pénible quand il s'agit d'un adolescent, d'un jeune, à la feuille de l'âge, l'espoir de ses parents, élèves de circois dans notre lycée. Il va s'en dire que naturellement, ça a été un véritable choc pour toute la communauté éducative du lycée de Niavo. Mais au-delà du lycée de Niavo, pour toute la communauté éducative tout court, j'allais dire, de la région de Ziguain-Chore, et au-delà même du Sénégal. Et c'est pourquoi aujourd'hui, cette tristesse-là qui nous anime, à la limite, c'était, comme qui dirait un peu, le dernier acte. Parce que depuis l'annonce de décès, c'était vraiment pénible de faire quoi que ce soit au lycée de Niavo. Il n'y a pas eu de cours depuis lors. Et vous comprenez aisément que, justement, le climat ne s'y prêtait plus. Que les gens, malgré la perte de nos élèves, de ce qu'on est brillant, intelligent, mais surtout discipliné, que les gens aient la tête aux activités pédagogiques. Eh bien, en tant que professeur, nous nous inscrivons dans la dynamique de, j'allais dire, de recueillement. Et comme je l'ai dit, ça a été plus pour nous au lycée de Niavo, un moment de recueillement. Ce n'était pas une sûre de faire grève pour contester par rapport à quoi que ce soit, mais surtout pour nous recueillir sur la tombe, la mémoire de notre, pour les élèves de leurs camarades, et pour nous autres professeurs, véritablement, de notre élève. Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit tantôt, il fallait observer le deuil. Et c'est ce que nous avons fait depuis lors, aujourd'hui que l'animation a été faite, nous nous sommes mobilisés au niveau de la communauté éducative, j'allais dire, de Ziegenchor. Vous l'avez dit, c'est la fédération de tous les lycées de Ziegenchor qui sont là, ou qui est là, plutôt, avec des représentants, une forte délégation de part et d'autre. Les professeurs, la majorité Pander est partie, après l'animation, pour tout simplement venir témoigner notre solidarité à la famille de Landing Camara. Et c'est dans ce sens-là, véritablement, qu'il faut inscrire cette perspective-là que nous avons tous observée depuis le début de la semaine, et qui, à mon avis, prend fin aujourd'hui avec cet interment-là auquel nous avons assisté. Sous-titrage Société Radio-Canada